Il faut savoir se retirer, faire une pause au bon moment pour revenir plus fort, alors je le dis officiellement, c'est la fin des vidéos activités manuelles, pendant un moment, tout doux moins. Ne me regardez pas comme ça. Allez, après tous ces cuisants échecs et cette petite pause qui a très peu duré, évidemment qu'on n'arrête pas les activités manuelles parce qu'on adore ça. Non, en vrai, c'est des vidéos que j'adore faire, même si elles m'angoisse comme je l'avais déjà dit, mais surtout elles transmettent un truc très positif. Et je reçois pas mal de stories ou de petits tweets ou de mails, même de gens parmi vous, qui se sont mis à faire des trucs manuels suite à ces vidéos. Donc je suis très content ! Et on est influenceurs ou pas ? Oh ! Aujourd'hui, on revient à quelque chose de plus sage, de plus calme, quelque chose dont il existe des traces qui datent de plus de 40 000 ans. La peinture ! Et croyez-moi, nos ancêtres, il y a 40 000 ans, ils faisaient des trucs géniaux en peinture, donc il y a intérêt à ce que je m'en sorte. Parce que si 40 000 ans après eux, je suis moins bon qu'eux, ça va m'énerver. Je vous le dis, ça va m'énerver. Alors, écoutez, je me suis renseigné un peu sur la peinture. Bon, évidemment, sans parler de tous les artistes, Picasso, tout ça. J'ai senti la rêve de l'enfant. C'est le nom de peintre que te donne un enfant, car il manque de culture. Cet enfant, c'est moi, c'est bon ? J'ai découvert ça, je croyais que la peinture, c'était toujours des trucs très longs, très chauds à faire, etc. Et pas du tout. Il y a un game, un peu comme pour le dessin, de fast-peinture, je sais pas comment on appelle ça, mais vraiment des gens, qui en 6 coups de pinceau, donc 30 secondes de leur temps, font un tableau trop beau qui donne une forme super chouette. Regardez, vous allez voir de quoi je parle, c'est vraiment, vraiment incroyable. C'est parti ! Juste deux couleurs sur le pinceau, 5 petits coups de pinceau, et bam, on a une merveilleuse fleur. C'est ouf ! Je suis sensible à la peinture, ça y est, j'ai hâte d'être sensible à la lecture maintenant. Regardez ! C'est, 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 je... C'est, c'est insolent, c'est, ça me... C'est insolent ! C'est insolent ! Elle fait un super dauphin cool ! Moi, je l'achète dans les boutiques pour touristes à 15 balles ! Ça lui a pris 10 secondes, on me fait chier, quoi ! Ouah, regardez, juste avec les nuances de bleu, là. Extraordinaire ! Extraordinaire ! Cette sensation de profondeur que ça nous donne ! La voyez-vous ? C'est le même pinceau depuis le début ! C'est trop beau, mec. C'est juste trop beau. J'achète ! Ok, vous êtes une brocante avec votre copine. Paf, il y a un instant, il y a des petites peintures comme ça, vous voyez celle-là. Vous l'achetez tout de suite ! Ça me fout la haine ! Bon, bref, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec des trucs très simples, avec un pinceau et deux couleurs, tu peux faire un truc qui est vraiment joli. Ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Ça me touche, voilà, j'espère que ça vous touchera aussi. Évidemment, on va pas suivre des tutos comme ça, ce serait beaucoup trop simple. On va suivre les mêmes tutos qu'on faisait, j'ai honte, qu'on faisait au collège. Je vais vous présenter quelqu'un qui s'appelle Peinture pour tous. N'est-ce pas un nom de chaîne qui s'adresse parfaitement à des gens comme nous ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment peindre un arbre. Merci frérot ! Cut ! Regardez le résultat, tout de suite c'est parti ! Hop là ! Quatre minutes, hein ! Allez, bref, on arrête de crier et d'être immature, on va se concentrer. C'est le retour des vidéos manuelles. On n'a pas le droit de se rater, il faut un minimum de réussite. D'ailleurs, on fait un vrai retour aux sources parce que la première vidéo qu'on avait fait manuelle, c'était... On faisait du dessin. Et là, on fait de la peinture. C'est très proche. Cette petite pause nous a fait mûrement réfléchir. Il est temps de nous ressaisir. C'est parti ! J'ai demandé à Lorraine de m'acheter une blouse parce que j'en avais marre de niquer toutes mes fringues dans les vidéos activités manuelles. Mais c'est pas une blouse ça, c'est un déguisement de bouffon. Les gens voudront pas de ma peinture avant même que je l'ai fait avec cet accoutrement. C'est chiant ! Alors messieurs-dames, laissez-moi vous présenter le matériel. Tout d'abord, un petit pot de pinceau. Evidemment, un petit pot fabriqué par mes soins. Oh, j'ai fabriqué un truc une fois dans ma vie et je fais le mec immédiatement, j'adore ! Et bien évidemment, de la gouache en masse. Et là, l'accessoire dont je suis le plus fier mec. Hop, la petite palette ! Ah bah oui ! Je suis refait de refaire ces vidéos-là. C'est parti ! Alors avec une brosse plate et de la terre d'ombre brûlée mélangée à un peu de noir... Trop d'infos ! Terre d'ombre brûlée, c'est quoi ça ? C'est du marron quoi ! Est-ce que j'appelle le jaune... Euh... Lumière de soleil ombragée ? Bah non, je dis jaune frère ! Alors, pinceau plat, c'est celui-là. La toile est un peu grande déjà, on va prendre une plus petite parce que là ça va pas. Hop ! Excellent ! Je commence à peindre le tronc de mon arbre et les plus grosses branches. Allez, on s'y colle ! À quoi sert le trou dans la planche ? C'est pour pas... C'est pour la tenir ? Ah non, c'est pour faire ça ! Aaaah ! Hé ! Peinture dans l'âme ou pas ? Ha ! Nickel ! Mélanger à du noir ! Pourquoi du noir ? Un arbre c'est marron, je vois pourquoi je mélangerais marron avec du noir. Parle mieux, ok ? Allez ! Attends mais non, mais avant il a fait un truc bleu derrière lui ! Elle est où la vidéo pour faire une toile bleue ? Et maintenant j'ai mis ça dans le marron ? Allez, un autre pinceau. On va utiliser cet accessoire pour faire la toile en bleu. C'est parti ! Comment le premier geste peut être si nul ? Faut y aller avec un gros pinceau en fait. Faut y aller cache. C'est très long ! C'est très long juste de faire une toile bleue ! Ouais je sais, là ça sert plus à rien, mais je fais genre que je suis perfectionniste, tu connais ? Hé mec, je l'ai fait ! C'est pour ça que j'adore les trucs manuels. En faisant un vieux dégradé bleu moisi tout pourri sur mon tableau qui va être moisi, je me sens trop bien. J'ai un sentiment de satisfaction fou, c'est bizarre ! Ok on commence l'arbre ! On va le faire au même endroit que lui, je vais complètement copier. Oh mec, je suis en train de niquer le parquet. Allez on continue ! Je fais les contours déjà, est-ce que c'est une bonne idée ? Oh ça tue ! Alors les branches par contre c'est tricky quoi. C'est juste un coup en fait. Genre là celle-là il l'a fait... Tac ! Il y en a une autre qui part comme ça. Tac ! Et voilà ! Ok mon gars ! Bon il a de la gueule hein ! Ne répondez pas ! Pour les branches plus fines, j'utilise un petit pinceau. Je vais faire un abago actuellement. Mais je fais les petites branches en même temps. Bon je l'ai fait, j'ai fait son truc. Allez, la suite c'est quoi ? L'organisation et la forme de vos branches doivent être organiques. Il est important de savoir qu'un tronc ou une branche sont toujours de plus en plus fins. Mais dis-le au début ! J'ai déjà fait toutes mes branches ! Je pense pas, on va se rattraper. Allez on y va ! Pas mal ! La finesse de ses traits ! Il dit plus rien ! Quand je vois mon arbre dans le retour ! Alors que je regarde celui-là ! C'est incroyable ! Oh la vache ! On peut maintenant commencer à apporter de la texture et de la lumière à notre arbre. Mais on fait comment ? Mais c'est fou ! Explique ! Choisissez l'orientation de la lumière sur votre tableau. Pour moi elle vient d'en haut à gauche. Pareil. Avec une couleur moyenne ici de la sienne naturelle. J'applique la peinture en frottant avec une brosse plate. En laissant visible ici et là la couche inférieure. Ça a l'air super dur. Mais je vais rajouter une couleur sur ma palette alors je suis content ! Euh le orange c'est où ? Ah mais ça c'est bien ça ! Ça ça ferait un truc bien ça ! J'ai pas d'orange j'ai de l'espèce de doré là ! C'est pas mal ! Van Gogh il disait ça aussi ! Il disait passe moi l'espèce de doré là ! Bon on dirait juste qu'un mec bourré il vient de vomir sur cet arbre. Je travaille maintenant les détails de l'écorce avec ma teinte la plus claire. Un mélange de sienne naturelle, d'ocre jaune et de blanc. Attends faut faire un mélange si ça m'intéresse. Du ciel, du jaune et du blanc j'ai tout ça ! Ça j'adore ça ! Ça c'est satisfaisant ça ! Ça donne pas du tout ce qu'il fallait ! C'est marrant ça ! C'est l'histoire de ma vie ! Arrête toi ! Arrête toi s'il te plait arrête toi ! Arrête toi t'es en train de continuer je te vois continuer ! Arrête toi voilà ! Maintenant il faut juste retravailler les traces d'ombre ! Oh 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 ! Euh les ombres sont faites ! Quelques petits réhauts de lumière et voici mon arbre terminé ! Mais il parle pas des sublimes feuilles qu'il vient de faire au pied de l'arbre ! Moi il est à poil il a froid ! Comment il a fait c'est trop beau ! Avec un mélange de terre d'ombre brûlée et de noir... Arrête avec ta terre d'ombre brûlée j'ai compris la terre d'ombre brûlée seigneur Zeno c'est bon ! Ouah ! Ah mais ça c'est un pinceau à poil méga souple ! Bah j'en ai pas ! Voilà ! Ça normalement je crois faut appuyer vénère avec le pinceau ! On y est pas du tout ! Je t'en supplie dis moi que c'est fini ! Je pense vous montrer différents types d'arbres, de troncs et de feuillages... Non c'est bon c'est bon ! Tinguette ! C'est cool ! Nickel celui là il est bien ! En fait là il a l'air triste cet arbre ! On est d'accord ! Pourquoi ? Parce que là on est en automne ! Mais nous on veut le printemps, nous on veut plein de feuilles, de jolies feuilles bien faites un peu partout ! On va suivre le tuto du coup de cette même personne pour les feuilles Et là notre tableau va renaître ! Mec 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 ! C'est en train de le faire ! Ah mec ça fait plus mal que beaucoup d'autres activités manuelles ! J'ai l'impression de vraiment malmener ce tableau ! Bon ! Est-ce qu'on est bon ? C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre feedback dans les commentaires ! Bah de la grosse merde ! Eh mec ! En fait je suis à moitié satisfait ! Mais j'arrive quand même à être satisfait de ça ! En fait ce qui est chaud c'est la technique ! Lui il arrive vraiment à me mettre que des petits points de peinture ! Tac 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 ! Et moi j'arrivais pas ça faisait des gros tards ! Je pense juste que c'est un truc d'expérience ! Mais du coup je suis en galère quoi ! J'ai mal au bras ! Ça m'a tué ! J'ai mal ! Nerveusement là j'ai mal j'ai envie de faire ! Ah voilà ça va mieux ! Bon j'ai dû vider la carte SD là parce que ça faisait une heure qu'on tournait ! Mais en vrai avec le recul c'est vraiment de la merde ce que j'ai fait ! C'est vraiment de la grosse merde ! Mais on va se rattraper sur le deuxième tableau messieurs-dames ! Alors la deuxième toile les amis ! Ça va être un peu plus simple pour moi parce que la deuxième toile elle va être très petite ! C'est elle ! Il s'agit de la chaîne de Cindy Marie et tout le monde dit bonjour à Cindy ! Bonjour Cindy ! En gros Cindy reprend les vidéos d'un anglophone qui s'appelle Ryan ! Sauf qu'elle commente en français donc elle dit voilà il faut prendre tes couleurs, tes pinceaux etc. Bref Cindy elle nous régale c'est une interprète exceptionnelle ! Donc regardez bien ! Là la toile vous allez voir elle est petite ! Mais regardez-moi bien le résultat 12 minutes plus tard attention ! Comment ? Alors je fais pas les arbres ! Jamais je fais les arbres sur les côtés je m'en bats les couilles ! Ryan utilise un gros pinceau plat qu'il charge en blanc de titane et comme vous pouvez le voir il l'applique de manière horizontale pour éviter les coups de pinceau. Ensuite il revient avec un bleu primaire et il commence par l'appliquer en haut du tableau et il va descendre dans l'objectif de créer un dégradé. Je suis mort ! C'est bon je suis foutu ! Il va commencer par créer un petit soleil au milieu. Mais c'est ça qui manque pour que ce soit un tableau d'exception ! C'est un petit soleil au milieu ! Mais voilà il est tout de suite bien mieux ! Mec c'est cool pour le moment ! Bon c'est un moins beau dégradé que lui mais ça va franchement ! C'est pas dégueu ! Allez les nuages ! Alors moi Ryan je vais t'apprendre à faire des nuages ! On va les faire avec ce petit outil ! La sucette en mousse on l'appelle ! Bah c'est très simple tu mets du blanc et ensuite juste tu tapotes ! Et voilà ! J'ai mes nuages ! Ça marche pas du tout ! Le mélange utilisé pour créer l'eau est composé de bleu primaire avec une pointe de blanc de titane. Moi je vais faire une eau turquoise comme dans les îles paradisiaques. Est-ce que je dis ça parce que je viens de rater mon mélange de blanc et de bleu et qu'il est trop clair ? Eh eh oui ! Il n'y a aucune putain de nuance de bleu dans ma mère ! Ce n'est pas de l'eau c'est une tache bleue ! On va créer du relief ! T'inquiète Ryan j'ai capté ! On reprend du bleu plus foncé on va faire des petites touches par-ci par-là ! Eh ! C'est mieux là ! Il y a un peu de nuance ! Il commence par appliquer une assez grande quantité d'ombre brûlée. Une fois que son ombre brûlée... Ombre brûlée ? Depuis le début ! Depuis le début c'était marqué ! Là vous voyez ombre brûlée ! Ok ! Et là il va partir sur du blanc ! Je le sais pourquoi ! Parce que j'ai vu la suite en off mais que je voulais pas montrer ! Il va revenir avec du blanc de titane et l'appliquer sur la partie supérieure de celle-ci. Ça ne donne pas la même couleur que lui alors que j'ai mis les mêmes couleurs ! Alors là par contre là je comprends pas. J'ai mis les deux mêmes couleurs que lui et j'obtiens un truc qui n'est pas... Ah mais c'est une plage de gravier ! Bah on a le droit d'adapter à son style hein les tableaux quoi. Vous pouvez voir qu'il est en train de créer des zones de rayaux blancs. Tu bégaye ! Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire je vois bien Cécile ! C'est hyper dur ça. Ce qu'il vient de faire je crois c'est le truc le plus dur. Si j'y arrive c'est bien ça donnera un petit effet cool. Non mais... Non mais rien ne marche là. Non mais là le moindre truc que j'entreprends c'est qu'il n'y a aucun résultat. Ça fait mal quoi enfin je vous le dis. Il nous explique également qu'au milieu de cette ligne l'écume est plus épaisse et que plus on va vers les extrémités plus elle s'assure. Pour les arbres Ryan utilise un pinceau plat qui est de taille plus petite que le précieux. Et il applique un brun. Il nous explique qu'en fait ça c'est juste la sous-couche mais il a besoin d'avoir les deux sous-couche. Il faut que tu le fais pour permettre à ce que tu as pas facilement les pertes plus il est en train de faire parce que la paix est là-dessus. Euh... j'en ai chié. Pfff mais bon ça tout le monde le savait. Avant de vous montrer les résultats de ce dernier tableau j'aimerais tout d'abord adresser mon respect le plus sincère envers tous les gens qui peignent et qui regardent cette vidéo. Il faut être super patient, super rigoureux. Bref bravo à vous. Essayez de faire de la peinture c'est hyper ludique et amusant c'est vraiment marrant. Si vous avez du temps à perdre et que vous voulez un peu développer votre créativité c'est un bon moyen. Ou alors vous jouez à Minecraft comme moi. Pfff bref on débriefe dans un instant et je vous laisse sans plus tarder découvrir ma peinture à moi. D'un côté on a bronzette à Madagascar et de l'autre on a tempête en Bretagne. Rien ne va. Le remue blanc il est dans les cailloux on sait pas pourquoi. Le bleu on dirait du ciel on dirait pas de l'eau. Les nuages. Ah les nuages c'est bien. Eh quand même. Bon beaucoup de choses à dire. C'est hyper dur c'est bon c'est hyper dur bien plus que ça n'en a l'air. Commencer à essayer de faire des petits dégradés, du contraste, créer du relief et tout dans le tableau c'est chaud. Et je crois c'est ce qu'on appelle le rythme dans un tableau comme pour la musique il y a un truc qui s'appelle le rythme. Et moi le rythme de mes tableaux il est éclaté ok. Je vous jure quand je vois les tableaux dans le retour on dirait une blague. Est-ce que cette vidéo est une blague ? Bah oui évidemment. Mais déjà merci à ces gens de faire des tutos peinture c'est très cool ça rend ça accessible et c'est super technique. Je vous avoue que la seule fois de ma vie où j'ai fait de la peinture c'était en art plastique au collège. Et j'étais moins bon que ça quand même. Faut dire la vérité. Il y a quand même un truc que je retiens c'est que j'ai progressé en l'espace de deux heures déjà. Les feuillages là bon ça reste dégueulasse évidemment mais c'est quand même mieux que ceux qu'il y a là-bas. Donc en fait mine de rien tu progresses très très vite. En fait c'est très technique. En réalité je considère pas du tout étonnamment que c'est une défaite cette vidéo. Je sais que c'est moche mais je... J'essaie de sauver les peaux cassées. Voilà les deux tableaux. C'est pas la mort non plus quoi. Ça on dirait une plante à truffeaux. Ça on dirait un cataclysme mais en vrai... Même l'arbre qui est là il est chien. Bon tout ça pour dire qu'on est revenu dans ce game des activités manuelles. On est revenu en Y. Personne ne fait des feuillages comme ça c'est vraiment divin exquis. On se retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Y compris dans une prochaine activité manuelle. Je sais déjà ce que ça va être je rigole d'avance je vais me régaler. Bref. Merci d'avoir regardé et d'avoir été patient et n'oubliez pas de m'évaluer s'il vous plaît. Évaluez moi. Je veux finir sur Tipo Advisor. Je pars en couche je dis n'importe quoi. Ça m'a lavé. Bon allez. Non toi tu pars avec moi. C'est ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada